Une messe en hommage aux victimes du 1er mai a été célébrée ce lundi par le cardinal Diodoné Zappalainga dans la cathédrale de Bangui. Le 1er mai dernier, plus de 30 personnes qui assistaient à une célébration eucharistique dans l'église Notre-Dame de Fatima à Bangui ont été tuées et plus de 200 autres blessées par des miliciens venus du quartier musulman dit PK5, armés d'armes automatiques, de grenades et de lances-roquettes. Parmi les victimes, l'abbé Tougoumalé Baba a été tué d'une balle dans la tête. L'archidiocèse de Bangui est en deuil. Il pleure ses enfants. Nos larmes n'arrêtent pas de couler depuis que nous avons appris l'acte terroriste, barbare, ignoble, commis à la paroisse Notre-Dame de Fatima lors de la grande célébration eucharistique du 1er mai dernier. Un sentiment de tristesse, de colère, d'isolation, de révolte habite notre cœur et nous sommes plongés dans une épreuve, dans une dure épreuve. Que faire ? L'abbé Tougoumalé Baba a été agressé, tué. Son corps a été traîné dans la ville de Bangui. Ses agresseurs ont pensé avoir vaincu, gagné la bataille. Je dis non, non et non. Ils ne pourront jamais éliminer la bonne nouvelle de la paix, la bonne nouvelle du salut que l'Église catholique est chargée de communiquer à tous les hommes. Le cercueil du défunt abbé Albert Tougoumalé Baba a été apporté au cours d'une procession immense à travers la capitale jusqu'au cimetière Saint-Paul, où il a été inhumé aux côtés d'autres victimes de l'attaque de la paroisse de Fatima. Sous-titrage Société Radio-Canada